Bonsoir à tous, nous continuons sur votre thème de la salle du Pierre par Jésus-Christ de Matthieu et de Luc, les Évangiles de Luc. Donc ce soir, le volet sur pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut d'abord de lire le texte, chapitre 6. « Voici donc comment vous devez prier. Au Père, Dieu, que ton nom soit sainé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne vous induis pas en tentation et délivre-nous du mort. C'est à toi qu'appartienne dans tous les siècles le règne et la gloire. Amen. » Ensuite, comme nous l'avons déjà vu, le prière est répété une deuxième fois dans l'Évangile de Luc, quelques différences, on va voir. « Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sainé, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offensés et ne nous induis pas en tentation. » Donc là, nous allons étudier, justement, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu est dans l'Évangile de Luc. « Pardonne-nous nos péchés, car nous nous pardonnons. » La signification, à première vue, est très simple. À première vue, Dieu nous pardonne, car nous pardonnons aux autres. Première lecture, bien de cause à effet, si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Pour être pardonné, il faut pardonner. Première lecture. Le pardon de Dieu se calque sur le nôtre. Mais cette signification, je dirais, à première vue, pose de sérieuses questions. C'est-à-dire que le pardon de Dieu serait-il conditionné à notre attitude ? En lisant le texte, on a l'impression que, si on ne pardonne pas, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Et on voit ça plus particulièrement encore dans Luc. « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons. » Il y avait l'ordinateur. Ça pose quand même une grosse question. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est « Le pardon de Dieu serait-il proportionnel à nos propensions à pardonner ça ? » Est-ce que si on pardonne un petit peu, Dieu va nous pardonner un petit peu. « Si on pardonne beaucoup, Dieu va nous pardonner beaucoup. » On voit bien que ça pose un gros problème. Alors, nous avons vu que dans le Notre Père, il y a une unité, c'est-à-dire, c'est logique. Les parties qui sont en rouge sont les parties qui sont différentes par rapport entre les deux évangiles de Matthieu et de Luc. « Notre Père qui est aux cieux. » Là, on a sept parties. « Le règne vienne, que votre volonté soit faite. » Sur la terre comme au ciel, nous avons vu que cette expression s'adresse à ces trois parties. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » « Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont pensés. » « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » « Car à toi appartient le règne, la puissance, la gloire, à jamais. Amen. » Nous avons vu qu'il y avait sept parties, sept requêtes, clairement. La première, notre Père qui est aux cieux n'est pas une requête. Passion, c'est le prix du cœur, la filiation, l'amour. Donc, il y a sept requêtes. Et nous, nous étudions une requête juste après celle qui est centrale, c'est-à-dire la cinquième requête. « Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » La seule requête se manifeste, ou se manifesterait, une réciprocité entre nous et les hommes. La seule requête morale et non spirituelle de l'ensemble. La seule action humaine que le Christ nous demande de vivre entre nous. Les six autres requêtes, toutes références à des concepts purement spirituels. Limiter, alors il y a une erreur, c'est la cinquième requête. Limiter la signification de la cinquième requête. Un sens strictement social ou moral, cadre mal avec le contenu profondément spirituel de tout le reste de la prière. On voit bien qu'il y a un problème, non seulement il y a un problème dans le sens, dans le texte, que le pardon de Dieu est subordonné à notre pardon, à nous, aux autres. Et le deuxième problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'obligation morale, sociale, éthique, cadre mal avec tout le reste de la prière. Il y a l'esprit. Maintenant, on va commencer à regarder d'un peu plus près cette partie de prière, cette cinquième requête. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui voudront partir sur l'écude de la prière dans l'évangile de Matthieu. On verra à la fin celle de Luc, parce que ce n'est que la différence. Pourquoi celle de Matthieu ? Parce que nous avons vu, nous avons introduit une série de partages, que dans l'évangile de Matthieu, il y a une spécificité par rapport à la culture juive, et la prière complète, reprend beaucoup de choses. On va vers la première. Pardonne-nous nos offenses. Le verbe qui est utilisé, pardonner, c'est afiémi. Afiémi, qui signifie littéralement laisser aller, laisser faire, laisser dire. Égal, ne pas tenir compte de. On voit bien le lien avec le fait de pardonner, ne pas tenir compte de. L'erreur, de mal, etc. On voit bien le lien. Et littéralement, afiémi, ça veut dire ne pas tenir compte. Sans notion de laxisme, ça. On ne tient pas compte, c'est pas parce qu'on est fatigué, c'est pas parce qu'on a envie de la flemme ou autre chose. C'est vraiment un acte volontaire. Réfléchis, ne pas tenir compte des offenses, là dont on va parler. Sans que le mot offense, ophéilema, on voit qu'il y a quand même un signe commune. Ophéilema, c'est un terme employé uniquement deux fois. Parole de Dieu. La foi, l'autre foi, le terme est employé. C'est en Romain, chapitre 4, verset 4. Donc on a vraiment, on pense, le mot a vraiment un sens très particulier. Voici le texte de Romain, chapitre 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et la chose due, justement, c'est ophéilema. Une offense. On voit bien qu'il y a un signe dans la traduction, parce qu'employé deux fois, et à chaque fois, le sens est extrêmement différent. Pour bien comprendre ce qu'est ophéilema, c'est-à-dire cette offense, on va regarder en opposé, c'est-à-dire l'antonyme, qui est grâce. Parce que dans Romain, chapitre 4, on voit que ce ophéilema est en opposition avec une grâce. Or, celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une ophéilema. Là, on va voir. Bien regarder ce que veut dire grâce. On va voir ce que signifie l'inverse de grâce. Cette grâce, c'est charisse. Charisse qui a donné charisme, etc. Donc, charisse, c'est ce qui fournit la joie, la tendresse. Ça signifie aussi bonne volonté, volonté, faveur. Ça signifie aussi salutation, ouvrant une relation. Salut quelqu'un pour, pas pour dire au revoir, mais au contraire, pour l'accueillir. Charisse vient de Cairo. Cairo, qui veut dire se réjouir, être heureux et être bien. Bien avec Dieu ou tout. Dieu fait, il était bon, il était bien. Le cari, le charisme, le charisse, c'est ce qui donne, ce qui est rempli de joie, de tendresse, de faveur, de bonne volonté. Ça ouvre la relation. Bref, on est bien. Notre notion de construction dynamique en avance. Ouvrir une relation, donc on accueille quelqu'un, c'est qu'on va faire quelque chose, on va construire, on va de l'avant. C'est inverse, quand on peut revoir à quelqu'un, là, on ferme quelque chose. Commencement, c'est un début, on avance. Il y a cette notion dans Charisse, une dynamique qui va de l'avant avec un esprit de construction. Du coup, on va bien comprendre ce qui offre les mains. et l'inverse de la grâce. L'inverse de Charisse. Une notion de destruction en arrière. Charisse, c'est une construction en avant. Ophéilema, c'est une destruction en arrière. Quelque chose de passé et détruit. Dans un dictionnaire anglais, il est donné pour la définition d'Ophéilema, pour donner cette notion, il dit que c'est comme regarder une ville après le passage d'un ouragan. En fait, on regarde la ville après qu'elle a été détruite. Il manque quelque chose de passé et on constate une destruction, quelque chose qui a complètement ravagé ce qui était en place et ce qui était construit. Donc, ce Ophéilema, en tant qu'antonyme de grâce, c'est ce qui amène à la tristesse, vers la joie, ce qui est en défaveur, qui ferme la relation, inverse de l'ouverture. On voit bien la notion de ce mot traduit par offense. Alors, cette notion est tellement importante que Jésus va la répéter juste après le Notre-Père. Juste après le Notre-Père, il va revenir sur cette notion qui va dire « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » « Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Il insiste. Il insiste lourdement. Non seulement, il y a eu cette phrase, on l'a vu tout à l'heure, mais après, il revient dessus et il insiste lourdement. Le pardon serait-il conditionnel ? On revient à notre question sociale. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est une petite introduction pour bien saisir un peu le sens du terme. Pourtant, on va aller voir une parabole pour expliquer cette notion pardon de Dieu qui a l'air d'être subordonnée au pardon, à notre pardon et à la vie des autres. On trouve dans Matthieu 18, c'est le fameux serviteur intolérant ou inflacable. Les commentaires et on va la lire. Alors Pierre s'approcha de lui donc de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? » Se rassent jusqu'à sept fois. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à septante fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ce mit à compter, on lui en amena une qui devait dix mille talents. On lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, qu'il fit sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, et patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de son serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Pais ce que tu me dois. » Le compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant « Et patience envers moi et je te paierai. » L'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Le compagnon, ayant vu, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître appelait son serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. « Ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de toi. » Ce passage lève beaucoup de questions. Il y a des questions d'ordre très pratiques. S'il a été mis en prison, comment est-ce qu'il va falloir payer ? Pratique. Puis il y en a d'autres questions qui sont d'ordre beaucoup plus profondes. On nous dit « Mais le maître, là, on voit bien qu'il est vieux, il est à la fin, il est à la parole. Pardonne. Personne ne pardonne pas à son frère. » Du coup, ce qui a été pardonné, pourtant la parole nous dit que ce qui a été pardonné a été oublié. C'est remis sur le tapis et la dette, elle repart et il doit payer alors qu'il avait été pardonné et donc la dette avait été remise. Il y a des notions qui sont complexes et qui prêtent à se poser de sérieuses questions. Donc, pour bien comprendre la partie de notre paire, on va un petit peu, on ne va pas la regarder tout en profondeur, pour autant, et on va regarder certaines parties de cette parabole, ce qui va nous permettre de vraiment comprendre ce que signifie requête, cinquième requête dans le Notre-Père. On va y aller par état. On a le premier verset. « C'est pourquoi le royaume des suées est semblable à un roi voulu faire rendre compte à ses serviteurs. » Rien que cette formulation, on dit que déjà ça va chauffer. Là, les serviteurs, ils sont convoqués au bureau des serviteurs. Elle n'a pas l'air très content. Ses serviteurs, ce sont d'oulos. Doulos, serviteur, ça veut dire intendant. Une particularité, c'est que ce doulos vient de déo, déo qui signifie attaché, lié. C'est ça que certains ont traduit doulos comme une esclave qui est attachée. C'est avec des fers. Alors, ça ne correspond pas à certaines traductions, à certains commentaires. Et pourtant, quand on regarde par rapport à la parole de Dieu, Dieu est un serviteur de Christ, serviteur les uns des autres, les doulos, ce n'est pas très cohérent. Si on regarde bien, c'est que littéralement, c'est attaché, lié, oui, mais par un contrat, par un lien moral. Lien moral, ça veut dire que ça peut être quelqu'un nous a sauvé la vie. On est attaché à cette personne, non pas parce qu'on est du, parce qu'on peut prendre sa vie, c'est un danger. Et on est lié, en fait, quelque part. Ça veut dire ce déo, donc ce doulos, c'est quelqu'un qui est lié soit moralement parce qu'il a sauvé la vie, il a permis de, je ne sais pas, ou par contrat, peut-être, de travail, ou par verdict. Verdict, ça veut dire que, oui, en effet, s'il y a un jugement qui est rendu parce que la personne a volé, elle est liée tant qu'elle n'a pas remboursé, par exemple. C'est trois aspects. Donc le doulos n'est pas forcément l'esclave enchaîné tel que certains commentaires veulent le faire. Par contre, il faut quand même noter que doulos est différent de oikonon. Oikonon, c'est un intendant aussi et c'est un intendant ou un serviteur de confiance qui a fait ses preuves. Dans le texte, là, ce n'est pas oikonon qui est employé, c'est doulos. Ça veut dire que c'est pourquoi le royaume des sujets est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs, à ses doulos, à des gens qui n'ont pas encore fait leur preuve, qui n'ont pas montré ou démontré une stabilité. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour le servir, il ne nous demande pas d'être des zoïconones pour le servir. Toulos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dieu nous demande d'être entier en lui et avec lui. On va le voir, en fait, ce secteur, c'est un intendant, il est entier, il est fidèle, il est droit à gré ses dettes. Ça, c'était une petite parenthèse pour bien comprendre que Dieu ne nous donne pas la perfection, Dieu ne nous demande pas d'être le zoïconone, d'avoir fait nos preuves, etc. pour pouvoir le servir. Il nous demande d'être doulos, attaché à sa personne par un lien, évidemment, parce qu'il nous a sauvés, le premier lien qui est le lien. Si par amour, c'est un cas par verdict, évidemment. Donc ce roi, Dieu, voulu faire rendre compte à ses serviteurs. L'expression faire rendre compte très péjorative, elle entend quelque chose de dit-ci. Le verbe à prendre compte, c'est sunaïro. Sunaïro, qui est employé trois fois par la parole de Dieu, deux fois dans Matthieu 18, la parabole que nous sommes de lire, une fois dans Matthieu 25, 19. Sunaïro, littéralement, ça veut dire porter ensemble. C'est-à-dire le royaume des cieux est semblable d'un roi qui est porté avec ses serviteurs. Et la farge et les têtes. On sent déjà un regard du roi qui est plus compatissant par faire rendre compte. Et il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable d'un roi qui est voulu porter ensemble. Et il y a le mot logos. Logos, c'est la parole de Dieu dans chaque cas. commencement était le logos. C'est ce logos d'un terme grec qui se niffle. La volonté divine qui maintient toute chose en ordre, vraiment, par cette expression-là, j'ai vérifié d'ailleurs, Sunaïro, dans les trois emplois, est toujours associé à logos. Donc, le fait de porter ensemble est toujours associé à Christ. Il y a vraiment l'œuvre de Christ, rappelez-vous ce que dit Jésus, porter sa croix, c'est très positif, son joug est doux, c'est léger, son joug, c'est un double mot grec, c'est un double à deux trous pour passer deux têtes. L'une des têtes, l'une des épaules qui porte, c'est lui. Et l'autre, il nous invite à porter avec lui, porte, l'aide, verse. On voit bien que se porter ensemble, d'ailleurs, le mot, c'est aïro. C'est-à-dire porter la croix, aïro, et là, on voit Sunaïro, parce que Sun, ça veut dire ensemble, uni. Donc, il y a vraiment une dynamique dans ce texte d'un roi qui est compatissant, qui a compris et qui peut aider ses serviteurs. dans le verset suivant, quand il se mit à compter, on lui amène à un qui devait dix mille talents. Se mit à compter, c'est Sunaïro. Se mit à porter avec eux. Se mit à s'informer et tenir au courant des choses pour porter avec eux. Il a commencé à porter avec eux. On lui en a amené à un. On a dit ça, on a l'impression qu'on a pris par le col de la chemise et je suis au bureau, on met la porte derrière la rue pour être sûr qu'il y a pas. Le verbe, c'est prosphéro, qui signifie apporter, mener, conduire quelqu'un à une personne qui peut le guérir et qui est prête à lui manifester quelques mots. Montré par-ci. Donc, on voit bien qu'on l'a amené et il savait de la manière dont on l'a amené, il savait que c'était pour faire du bien. Il savait que c'était pour le guérir s'il avait été malade, pour lui amener une bonté. Or, comme c'était un rapport à ses dettes, c'est bon, aucune crainte à aller voir le directeur. Tout est positif en fait. C'est terrible parce que dans la traduction que nous avons, ça laisse supposer quelque chose d'angoisissant alors que dans le texte littéral, on a quelque chose qui est extrêmement doux, compatissant, constructif et rassurant. Et cet homme devait 10 000 talents. Un talent équivaut à 6 000 jours de travail. On fait un calcul rapide, 10 000 talents, ça fait 160 000 ans de travail. Et pas mal. Quand on pense qu'il a imploré son roi, en disant « Mais si, si, je vais te payer. Je vais te rembourser. » En 60 000 ans de travail, on imagine bien que la dette était plus que colossale. On sait dans certains textes comme le texte de Flavius Joseph qui est un historien juif du 1er siècle que par exemple Hérode avait une fortune en tant que il s'est nommé roi mais il n'était pas vraiment un roi. Il avait une fortune qui s'élevait, une énorme fortune qui s'élevait à 900 talents. Alors la question ici c'est comment ça se fait que le roi avait laissé le serviteur lui emprunter 10 000 talents. Le texte ne dit pas que les 10 000 talents étaient au roi. Il avait des dettes de 10 000 talents. On ne sait pas à qui. Le texte ne nous dit pas à qui. On va voir un petit peu ce qu'il se passe là. Le texte ne nous dit pas que c'était au roi. Il ne nous dit pas que c'était à quelqu'un. Le texte nous dit que ce serviteur cet intendant il avait des dettes. colossales, inimaginables. Ce sont des dettes 10 000 talents ce sont des dettes de l'équivalent de budget de nations entières de plusieurs nations réunies colossales. Et il devait 10 000 talents au fait il était là on retrouve notre mot qu'on a vu tout à l'heure pour offense justement. Littéralement avoir offensé se mit à vouloir porter on l'amena donc avec douceur un qui avait offensé de 10 000 talents qui avait fait quelque chose tout à l'heure une notion de destruction dans le passé quelque chose qui a été raté détruit là si c'était un naufrage on va dire il devait 10 000 talents et redevable notre traduction donne cette traduction de redevable il était redevable de 10 000 talents donc quelque chose de colossal possible l'intendant avait été compromis dans une plusieurs affaires douteuses était atteint dans sa réputation et subissait les conséquences négatives d'un acte passé c'est-à-dire que le texte biblique nous explique que ce doulos serviteur avait eu un passé apparemment plutôt dieux parce qu'il n'y avait peut-être pas que des dettes de jeu plutôt de grave il était au service d'un roi mais que d'après le texte ce n'était pas à ce roi-là qu'il avait volé de l'argent d'ailleurs il n'a jamais été accusé de vol il avait des dettes et le roi en fait l'aider à supporter les conséquences de sa vie passée par son soutien sachant que ce qu'il avait fait dans le passé était colossal c'était irréparable peu importe ce que ça pouvait être pour avoir une dette énorme comme cela peu importe le sujet n'est pas de savoir comment ni pourquoi la parole de Dieu aurait pu nous dire ce qu'il avait fait mais ce n'était pas le sujet la parole de Dieu nous donne une sorte de photographie en disant voilà on a un homme là au service du roi un roi qui est extrêmement compatissant et d'ailleurs remarquez bien que malgré ce passif énorme le roi l'a employé comme intendant intendant ça veut dire à la gestion de ses affaires la gestion de l'argent du roi on va voir remarque rapide justement l'intendant était fidèle car il n'a pas volé les sommes qu'il avait en gestion pour le roi le roi il l'a pris comme intendant et à aucun moment le roi ne lui reproche d'avoir pris de l'argent pour essayer de rembourser ses dettes alors que comme il était au service du roi il aurait très bien pu essayer vol là c'était très clair là dessus l'intendant est resté droit on va un peu plus loin l'intendant était entier à son roi car il n'a pas utilisé sa position pour trouver une solution à ses problèmes on se rappelle sur le serviteur infidèle il est loué vous savez cette parabole le serviteur qui va voir les fonds il doit de l'argent à ton maître on va modifier ça et puis hop il est loué par le maître on va voir notre étude c'est intéressant et c'est pas le cas aucun détail qui nous donne cette information là le roi lui a fait confiance malgré son passé détruit il arrive avec lourd le roi peut me servir peut être avec moi on va voir dans lesquels le roi portait avec son intendant les conséquences de son passé c'est bien montré qu'en fait il s'unahirot portait ça ne veut pas dire que le roi a dit je rembourse je rembourse toutes tes dettes il l'a libéré de la charge des dettes il est devenu libre avec en supportant encore les conséquences c'est comme quand on vient à Dieu et qu'on se convertit et qu'on lui fait confiance il reste des cicatrices de notre passé il reste quelques remarques on continue comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée là on voit c'est pas cohérent par rapport à ce qu'on a vu au départ plus cohérent par rapport à l'ensemble du texte traduit tel que nous l'avons c'est à dire qu'on va avoir un roi qui est dur que non seulement cet homme il a des dettes en plus il va être vendu on va vendre sa femme et ses enfants pour rembourser 160 000 ans c'est pas cohérent regardons d'un peu plus près comme il n'avait pas de quoi payer il n'avait le verbe avoir écho écho qui signifie avoir détenir c'est vraiment le verbe posséder et ça signifie aussi considérer comme détenir très bien traduire comme il ne considérait pas détenir de quoi payer ou alors être fermement attaché à une personne donc on peut très bien traduire sans forcer le texte comme il n'était pas fermement attaché au maître au roi ou encore il n'avait pas un bon état d'esprit traduire comme il n'avait pas un bon état d'esprit etc on va voir il n'avait pas de quoi payer dé traduction littérale d'un autre côté par ailleurs comme il n'avait pas un bon état d'esprit ou comme il n'était pas fermement attaché au maître d'un autre côté apodidomi qui était traduit par payer apodidomi formé de deux mots apod qui veut dire séparé détaché donc c'est une scission c'est une coupure il y a quelque chose qui s'est cassé et didomi remettre offrir c'est à dire que si on devait traduire ce mot il faut dire il était détaché de la pensée du don c'est en fait il n'était pas du tout il était dans un état d'esprit de comment on va dire d'affaires contrat mais il n'était pas du tout dans un état d'esprit de don on va voir ce que ça signifie un peu son maître ordonna kelewo kelewo veut dire donner un ordre il vient de kelo qui veut dire pousser pousser et il fut vendu piprasco piprasco qui veut dire c'est une forme prolongée la forme prolongée de prao qui elle même est de la contraction de perao qui signifie franchir traverser les limites aller de l'autre côté en fait il est sorti quelque part il a passé une limite il est sorti de la limite il a franchi une limite son maître l'a poussé là on se rappelle Adam et Ève dans le jardin d'Éden où Dieu les a fait sortir du jardin il a poussé il ne pouvait plus rester dans le jardin donc là ce serviteur ne pouvait plus rester au service de son roi pour quelle raison ? parce que le début de la phrase cite clairement parce qu'il n'était pas fermement attaché à la personne du maître et qu'il n'avait pas cette pensée du don et on va le voir juste après quand on va voir son épanion et le verbe piprasco est utilisé métaphoriquement pour désigner quelqu'un de vendu au péché entièrement sous le contrôle de l'amour du péché cet homme n'a pas compris l'acte du roi et de fait le roi ne pouvait pas continuer et on va avoir un peu plus d'explications encore après il ne pouvait pas continuer à l'aider à porter parce que cet homme n'était pas du tout dans la réception de la grâce et lui-même n'était pas dans la transmission de cette grâce piprasco je l'ai mis un petit peu plus loin au niveau de la conjugaison c'est serré sinon piprasco est conjugué à l'ahoriste insiste sur une action ponctuelle c'est pas quelque chose de continu c'est pas quelque chose qui a duré très très longtemps c'est une action ponctuelle il a été poussé il a franchi il est sorti de là et du coup du fait qu'il n'avait plus la protection du roi de Dieu il était entièrement sous le contrôle de l'amour du péché il n'était plus sous l'action du saint et cette voix est la voix du verbe piprasco alors ça c'est vraiment important elle est passive passive ça veut dire quoi ? ça veut dire que le sujet du verbe subit l'action or le sujet du verbe c'est qui ? c'est kurios c'est le maître ça veut dire que dans cette action où l'homme est sorti sous la protection du roi ce n'est pas le roi en fait qu'il a d'un acte de volontaire et j'irais presque autoritaire pas le roi qu'il a éjecté c'est le roi qui a été obligé de l'éjecter par l'action du doulos réalable c'est une attitude un état de coeur qui a contraint le maître à laisser l'intendant aux mains de ceux qui avaient triomphé de lui le texte montre clairement ah oui en français c'est le oui en français c'est le c'est le serviteur qui est le sujet du verbe mais en grec c'est kurios qui est le maître le seigneur c'est un terme qui désigne Jésus Christ dans le nouveau testament en tant que Dieu et fils de Dieu c'est l'un des termes qui permet justement d'affirmer la divinité de Jésus dans le nouveau testament donc le fait que ce verbe soit au passif et que le sujet du verbe soit bien le maître montre bien dans le sens final que c'est le maître qui aurait voulu aider cet homme cet homme de par son attitude son positionnement ne permet pas à Dieu de l'aider il ne pouvait plus porter ensemble la sortie il a lui-même une position qui n'était pas celle qui on voit bien l'explication n'avait pas sa faite il n'était pas attaché à la personne du maître il n'avait pas un bon état d'esprit donc il y avait quelque chose qui n'allait pas et ici à la fin et que la dette fut acquittée la dette le mot n'existe pas et le mot fut acquitté c'est apodidomie il fut séparé de don apodidomie ça veut dire être détaché de la pensée du don être détaché de la grâce donc il a été comme Adam et Ève ont été obligatoirement sortis du jardin d'Éden qui a établi des règles des lois de justice sortis du jardin d'Éden là cet intendant il est sorti de la protection du roi du domaine du roi pour être sous le contrôle de l'amour du péché qui a triomphé de lui et puis de la grâce on continue les versets suivants le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit Seigneur aie patience envers moi et je te paierai tout ému de compassion le maître le laissait aller et lui la dème on ne va pas tout étudier mais là on voit bien l'attitude du serviteur un serviteur qui demande pardon qui réalise que là il a fait quelque chose qui est dommageable et qui est dangereux pour lui donc il revient sur son attitude auprès de Dieu le roi et Dieu lui remet la dette et la remise de la dette a fiémi a fiémi c'est ce que l'on retrouve dans notre texte pardonne-nous nos offrances pardonnez lui remet la dette a fiémi ça veut dire ne pas tenir compte pardonnez ce que nous avons vu tout à l'heure et la dette d'anéion d'anéion c'est un apax c'est que là un mot très particulier c'est un verbe c'est un mot très particulier qui veut dire agir avec intérêt comme une transaction commerciale il lui a pardonné sa non compréhension de la grâce il agissait avec intérêt et comme dans une transaction commerciale je vais être je vais être chrétien ça je vais avoir de bref il y avait un calcul cet homme n'était pas dans l'appréciation de la grâce la réception de la grâce le maître n'a pas tenu compte il a pardonné l'éloignement de l'intendant lui proposant de porter ensemble à nouveau le maître d'accord je ne tiens pas compte ce que ça signifie a fiémi je ne tiens pas compte dans le sens où il se propose on repart on redémarre on repart dans cette construction dynamique vers l'avant la grâce comme on a dit tout à l'heure le caris quelque chose qui va construire mais l'intendant a refusé de changer d'état de coeur et on le sait juste après ce que juste après nous disons après qu'il fût sorti il a entamé une nouvelle démarche dynamique construire avec le roi et après qu'il fût sorti le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endenier il le saisit et l'étendit en disant fais ce que tu me dois son compagnon se jetant à terre le suppliait et disant aie patience envers moi et je te paierai et l'autre ne voulut pas et il a l'âge en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait s'endenier ça fait une journée de travail donc il y en a un qui avait 160 000 ans qui a demandé pardon qui a dit je te paierai d'ailleurs le roi n'a jamais dit oui oui tu me paieras il lui a remis sa dette il paye mais on voit bien que là il n'y a pas d'ambiguïté en tout cas et là il rencontre quelqu'un qui lui a une journée de travail s'endenier parce que rien par rapport au reste et il le jette en prison alors je n'ai pas étudié parce qu'il y a plusieurs mots en fait qui ne sont pas traduits par Allah le jeter en prison mais ça signifie littéralement qu'il se sépara de son compagnon il l'isola et l'abandonna dans l'isolement il ne l'a pas mis dans une jôle en fait c'est le terme qui signifie être isolé or juridiquement quand on isole quelqu'un de la société c'est qu'on est en prison donc ça a été traduit par le jeter en prison si on traduit littéralement l'expression qui est si par Allah le jeter en prison il se sépara il a coupé tous les ponts toute relation avec lui tout ce qui était voilà tout coupé il l'a isolé il l'a laissé seul voire d'ailleurs dans la notion et aussi cette notion qu'il a même pu agir que non seulement lui a coupé la relation mais qu'il y en a le maximum qui coupe la relation avec lui on n'était vraiment pas dans quelque chose de conçu donc là on voit bien que cet intendant a refusé de changer d'état de coeur il n'a pas compris le roi lui a dit bon ok tu es dans un mauvais état d'esprit il était dans quelque chose d'un calcul il n'a pas pris de la grâce il demande pardon ok on repart il réexplique la chose et on essaie de construire ensemble à peine sorti il montre qu'il n'a pas changé il n'a pas changé ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître il n'est non plus mais juste le maître appelé pour ce qu'elle est au maï ce qui veut dire cette fois-ci convoquer si t'es en justice là on n'est plus dans le verbe qu'on a vu tout à l'heure qui disait l'amener pour guérir ou recevoir non là on est en justice mais à la voie moyenne déponante ça veut dire quoi ça veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir une voie la mère c'est une voie passive quand on traduit par une voie active il a travaillé ça signifie quoi ça signifie que le maître a agi pour que l'intendant soit amené en justice et à réfléchir c'est pas le roi qui a mis c'est pas le roi il n'a pas dit j'ai créé un acte la police municipale vous me trouvez vous me le ramenez manu militari c'est que il a amené les circonstances pour que cet homme soit amené à réfléchir et se retrouve face à sa propre injustice vous voyez c'est tout un processus que le roi a mis en place c'est ce que fait Dieu d'ailleurs quand quelqu'un s'éloigne Dieu n'est pas là avec un bâton pour frapper en fait il va amener toutes sortes de circonstances d'événements conduire les choses pour que cette personne puisse réaliser qu'elle s'éloigne réaliser qu'elle glisse réaliser qu'elle dévie du droit chemin rentrer en conscience et prendre conscience justement de la justice nécessaire de ce qui se passe donc là on a cette cette action quand il dit le maître fait amené ses serviteurs on a l'impression que c'est manu militari alors que pas du tout parce que le texte nous montre que certes si tu es en justice parce que là il y avait une injustice si tu n'allais pas et il l'a amené à venir rendre compte on continue donc ce maître lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce devait s'il est livré au bourreau dans cette parabole le maître le roi Dieu l'intendant donc ce n'est pas un inconverti parce qu'il est déjà intendant du roi là dans le roi Dieu et donc ce chrétien il a ses dettes il a son passé il a toutes sortes de choses dans sa conversion il est et il peut en subir les conséquences on peut imaginer toutes sortes de choses des psychiatriques physiques des psychiatriques morales on peut avoir des souffrances morales on peut avoir toutes sortes de choses qui restent converties certes notre intérieur change notre vision des choses change on n'est plus seul puisque Dieu est avec nous mais on doit assumer assumer encore ce que nous avons fait et on a un exemple le plus grand c'est une femme qui a une vie déréglée avec un enfant elle se convertit l'enfant est toujours là Dieu va l'aider à assumer bien entendu et à construire donc il y a des choses qui restent il y a des choses qui restent Dieu propose dans cette parabole à ceux qui le suivent de ne pas tenir compte des dettes parce que Dieu ne va pas dire ah ouais mais t'as fait ça dans le passé donc maintenant tu peux faire ça ou tu n'as absolument pas c'est le pardon de Dieu pour aller de l'avant et le servir librement librement c'est à dire qu'on est guéri notre vision des choses change et on n'a plus le poids sur les épaules même s'il y en a encore des cicatrices Dieu les pense et les guérit et puis dans la douleur on avance libre libre de tout ce qui nous pesait c'est bien clair fait que pour rester des cicatrices bien sûr comme libre mais alors pourquoi l'intendant récupère-t-il entre guillemets toutes ces dettes après avoir été pardonnées ça c'est la question son enfant s'éloigne dans cette parabole Dieu qu'est-ce qu'il fait il l'amène à se retrouver devant lui tout à l'heure il va amener toutes sortes de circonstances soit moyennes là la dépendance de la moyenne Dieu va gérer un peu les circonstances pour que la personne soit amenée à réfléchir on continue pour mettre irrité le livre à au bourreau bourreau ou bazanistes bazanistes vient de bazaniso bazaniso un terme utilisé exclusivement dans la parole de Dieu pour décrire l'action des puissances démoniaques on voit par exemple le riche le pauvre Lazare parabole le riche il est dans les tourments il est dans les bazanistos il est en enfer la description d'un état infernal on va dire donc là c'est bazanistos donc là on est vraiment dans une action puissance démoniaque et on est aussi ça décrit aussi l'emprise des sens dans l'existence c'est à dire qu'on est sous il a triomphé de nous quand on est avec nous face à l'esprit donc ce sont nos sens qui dirigent en fait on a des désirs on a des choses qui nous poussent qui nous poussent vers quoi vers finalement satisfaction des plaisirs sensuels donc des sens qui amènent en réalité à la destruction à la destruction avec des étapes et des phases on peut arriver dans un certain seuil à ne plus pouvoir s'en passer et savoir que l'on va vers une autodestruction être obligé d'y aller parce qu'on passe en sorte ça c'est être une prise des sens c'est bazanizo vexation épreuve douleur autant spirituelle morale que physique c'est vraiment cette description donc il est livré à ça quoi parce qu'il n'est plus sous la protection du roi donc il est guidé dirigé par ce qui a triomphé de lui c'est à dire le péché l'emprise du péché sur son corps sur sa vie et nous avons vu ce que nous avons étudié ce qui s'est passé en jardin d'Eden que le péché en fait a activé l'hypersensibilité au niveau des sens la nourriture des sens pour soi-disant construire jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il eût tout payé jusqu'à ce qu'il eût payé jusqu'à ce que Eos Eos qui veut dire aussi longtemps que il est livré à cette souffrance spirituelle, morale et physique forcément systématiquement les trois mais ce tourment intérieur cette brûlure intérieure aussi longtemps que et là on retrouve Apodidomie Apodidomie on l'a vu tout à l'heure c'est celui qui est séparé de la grâce tant qu'il est séparé de la grâce forcément il est dans la souffrance forcément il n'est plus dans le charisse dans cette grâce qui amène la paix la joie la tendresse la construction l'ouverture il est dans quelque chose qui peut amener la fermeture la destruction l'autodestruction il est dans cette cette dynamique négative on va dire dans cette destruction tout ce qu'il devait tout passe pas ce qu'il veut dire tout ou partie et il est séparé de la grâce il est séparé de toute ou partie de la grâce il n'y a pas besoin d'être séparé de la totalité si on s'éloigne de la parole ça y est on commence on commence l'apotropole à être l'emprise de ce qu'il devait tôt tôt c'est-à-dire au sujet de concernant ce qu'il devait au fait au fait l'eau offense engagée même race c'est la même racine par les offenses pardonne-nous nos offenses dans cette parabole l'intendant a coupé les liens avec son maître le roi Dieu tant qu'il ne se laisse pas interpeller par les actions du maître pour le ramener à la justice il demeure dans l'isolement d'avec son maître et s'il est dans l'isolement d'avec son maître il n'est plus sous la protection il ne partage plus le poids de son passé de ce qu'il est écrasé avec son maître il est seul à porter et là il est écrasé c'est pas que sa dette a été effacée lui a été rajoutée mais c'est que comme dit la parole de Dieu il est retourné à ce qu'il avait vomi forcément ou seul seul et voilà pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont on va là maintenant on va voir mieux comprendre cette phrase puisque avec Luc chapitre 4 justement chapitre 11 la phrase dans Luc qui est un peu différente va nous permettre d'être encore plus précis dans la compréhension de cette requête de notre peuple et dans Luc nous lisons ce qui est en rouge ce sont les parties qui sont différentes pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque qui nous offre tout ce qui est en noir c'est exactement les mêmes mots même conjugaison même temps les mêmes modes c'est exactement la même chose la seule chose qui change ce sont les mots en rouge bien comprendre cette modification on va prendre ceux qui nous ont offensés émon émon qui veut dire nos ceux qui nous c'est nos et ont offensé c'est Ophéilétès toujours le même signe de l'offense c'est un nom masculin pas un verbe ça signifie les offenseurs pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à nos offenseurs en anglais en particulier et beaucoup plus proche du texte maintenant Luc car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses quiconque passe passe c'est tout au parti c'est-à-dire que on c'est une personne comme un ensemble de personnes ça peut être travail ça peut être et ça peut importe la partie peu importe offense Ophéilo Ophéilo on a déjà vu c'est un verbe cette partie qui est conjugué au temps présent et au mode participe au mode participe ça veut dire que c'est en train d'être fait ça c'est important on va le voir pourquoi tout à l'heure dans la conclusion on va faire un résumé on va tout reprendre on va mettre une seule phrase et donc c'est une action ceux qui comptent nous offense c'est ceux qui sont en train de détruire alors de la joie de la tristesse de ce genre de choses on a vu tout à l'heure le mode participe pardonnons-nous nos péchés péchés Amartya Martya va dire littéralement si on devait traduire c'est péché une offense notion de destruction l'offense c'est une notion de destruction qui amène la tristesse c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et dans tes faveurs qui ferme la relation on a vraiment cette notion du péché de quelque chose qui est destructeur on a vraiment on a une définition du péché qui amène l'éloignement de Dieu et donc France et les processus de destruction ont pu rire l'alimentation de l'être car nous aussi nous pardonnons car car signifie car signifie aussi ainsi donc là ça change tout si je traduis pardonnons-nous nos péchés ainsi donc nous aussi or le mot car signifie vraiment car ou ainsi donc il y a des nombreux passages dans la parole où car est traduit par ainsi donc sinon le sens de la phrase n'est plus rien là pourquoi avoir choisi car donc ainsi donc pardonnons-nous nos péchés ainsi donc nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offends c'est plus que comme justement là maintenant on va y venir maintenant on va y venir avec donc reprenons pardonne-nous nos offenses donc on vient dans Matthieu pardonne-nous nos offenses on a vu que c'était afeimi afeimi temps aoriste second ça veut dire que c'est une action ponctuelle on a dû nous pardonner de façon ponctuelle on continue on pardonne depuis à partir de maintenant pour l'année qui vient donc peu importe ce que tu fais non c'est ponctuel chaque action précise et pas de référence au passé au présent et au futur alors que quand nous aussi nous pardonnons c'est toujours afeimi afeimi c'est le même verbe afeimi pas de problème dans ce sens que c'est là par contre c'est au temps présent on ne parle pas ni du passé ni du futur du présent ça veut dire que toute cette première partie de phrase pardonne-nous nos offenses ça signifie plutôt ne tient pas compte en sens de pardonner mais on voit bien ne tient pas compte de nos erreurs pour aujourd'hui et pour demain on passe devant Dieu oui comment je peux savoir c'est parce que là j'ai donné des mots qui sont à l'infinitif à l'équivalent de l'infinitif radical je ne donne jamais les traductions les conjugaisons je donne toujours les racines pour qu'on les retrouve parce qu'avec les conjugaisons avec les déclinaisons c'est le même verbe mais ils ne sont pas conjugués de la même manière pas écrit de la même manière les terminaisons ne sont pas les mêmes prospositions et les prépositions donc littéralement pardonne-nous nos offenses c'est-à-dire ne tient pas compte pour aujourd'hui et pour demain de nos erreurs de nos j'ai mis entre guillemets casseroles parce que cette notion de nos casseroles ça retient tout ce qu'il y avait derrière nos erreurs passées tout ce qu'il peut y avoir de morale de physique tout ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû mais voilà on l'a on a ça plus sur les épaules puisqu'on est avec Dieu mais on a des traces on ne tient pas compte pour aujourd'hui et pour demain de nos casseroles et de nos erreurs nos erreurs qui pourraient être cause de rupture entre toi et nous il faut bien avoir conscience quand on dit ça c'est que ce sont des choses qui pourraient amener une rupture on parle bien d'erreur c'est pas conscience parfois on fait des choses on est en progrès on est en devenir on est en identification il y a des choses on avance et on demande à Dieu il y a des choses oui certes qui ne sont pas bonnes mais on avance on est dans cette dynamique on veut il y a des erreurs on demande à Dieu de ne pas tenir compte de nos casseroles et de nos erreurs et de les porter avec nous même nous aider à ne plus avoir ce genre d'erreur évidemment et à ne pas avoir les porter on les remet on se décharge sur lui de notre fardeau pardonne-nous nos offenses tout ce qui est passé tout ce qui m'a détruit ne tient pas compte que je veux te servir et je suis engagé dans cette ce bon état d'esprit par rapport à tout à l'heure dans un mauvais état d'esprit bon état d'esprit cet attachement à la personne d'attachement à la personne de Dieu donc que prendre le joug de Christ et porter ensemble pour avancer comme nous aussi aussi kai kai ça veut dire alors ainsi ça veut aussi dire et mais pas dans une notion de cumulatif c'est pas un plus c'est conjonction qui relie deux choses et qui peut se traduire par alors ainsi pardonne-nous nos offenses ne tient pas compte pour aujourd'hui et pour demain de nos casseroles et de nos erreurs et porte-les avec nous alors ainsi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés au présent ce mot kai quand il s'est traduit par alors ainsi implique une dynamique où l'attachement c'est ce que nous avons vu tout à l'heure un attachement à la personne c'est le verbe avoir écho et une marche ensemble si on porte ensemble c'est qu'on marche ensemble quelque chose si on marche pas ensemble il y a cette dynamique cette unité qui est retranscrit par ainsi nous pardonnons donc cette partie là de phrase nous amène en fait à comprendre cette deuxième partie cette cinquième requête de notre père c'est ainsi alors nous ne tenons pas compte de leurs erreurs présentes on sait et nous les portons avec eux même ces erreurs qui pourraient être cause de rupture entre eux et nous parce que autant nous nous sommes dans une dynamique de construction avec Dieu autant l'autre aussi est dans une dynamique de construction ça revient un petit peu que celui qui ne va pas pécher lui jette la couche c'est à dire que on est vraiment dans cette dynamique de construction autant Dieu nous dit je ne tiens pas compte de ton passé tu peux me servir il y a des gens qui ont eu des vies dissolues terribles qui se sont convertis et qui sont engagés dans des services pour Dieu des ministères etc Dieu n'a pas tenu compte l'apôtre Paul Paul c'était un meurtrier l'apôtre Paul non seulement il a approuvé le meurtre d'Étienne mais il avait des lettres pour aller torturer les chrétiens il a torturé des chrétiens pour les faire abjurer Dieu n'a pas tenu compte de ce passé parce qu'à la conversion l'apôtre Paul était entier donc il est rentré dans une dynamique donc on a cette dynamique dans cette cinquième requête de notre père que Dieu ne tienne pas compte parce qu'on est dans cette dynamique de construction alors nous alors nous de fait nous ne tenons pas compte non plus des erreurs de l'autre ils sentent bien que lui aussi est en devenir ce qui implique qu'ils sont eux aussi dans la même dynamique et nous les portons avec eux ça veut dire que si nous portons avec eux on marche dans la même direction donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'eux aussi se retrouvent dans cette dynamique de construction avec le roi et là on marche tout simplement si il n'y a pas cette dynamique du marcher ensemble on a vu le roi sera amené à pousser dans le sens à sortir de la grâce cette personne se retrouve confrontée à ce qui a triomphé d'elle à savoir la loi du péché qui va agir dans ses membres et là c'est tous les sens qui va être plongé dans toutes sortes de passions on a déjà parlé ça peut être les sports extrêmes par rapport à l'équilibre réoception ça peut être la musique par rapport à l'ouïe ça peut être le repas par rapport au goût enfin la nourriture bref toutes sortes d'excès qui vont au début plater un sens et à la fin assujettir un sens et rendre esclave on a un autre passage que vous voulez en bonus mais parce que c'est très très lié c'est dans Marc on a vu que Marc ne reproduisait pas le Notre Père mais qu'il y a des notions du Notre Père et en particulier celle-ci puisque dans au chapitre 11 nous avons et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi là on a encore cette on a l'impression de subordination que Dieu peut nous pardonner que si nous nous pardonnons alors regardons d'un peu plus près si vous avez quelque chose contre quelqu'un ici l'origine du problème c'est nous dans les textes que nous avons lus en face de la soirée c'est quelqu'un qui nous avait offensé vous voyez la différence là c'est nous l'origine le problème si vous avez écho écho on l'a vu tout à l'heure écho c'est avoir détenir considérer comme détenir être fermement attaché à une personne ou à une chose vous êtes fermement attaché à quelque chose si vous avez un bon état d'esprit contre quelqu'un en fait c'est négatif la construction de la phrase en grec c'est que comment avoir un bon état d'esprit mais c'est contre donc c'est renversé en fait donc si vous avez ce écho quelque chose contre quelqu'un écho tout au temps présent c'est présent on ne parle pas de quelque chose qui est passé alors qu'est-ce qu'on peut avoir contre quelqu'un de la jaloux en fait les sentiments comme ça qui sont trouvés c'est la voix active donc c'est bien nous le problème pas la voix passive pas quelqu'un qui nous aurait amené qui nous aurait amené à avoir de vos sentiments parce qu'il nous aurait fait quelque chose ou nous aurait dit quelque chose c'est vraiment nous qui avons nous oubli un mauvais état d'esprit de mauvaises intentions prêter de mauvaises intentions bref l'origine c'est nous pardonnez Afiémi son présent suite pas l'histoire de passé ou de futur afin que votre père qui vous pardonne Afiémi toujours mais cette fois-ci à l'horiste second c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure action ponctuelle ni passé ni présent on va voir ce qui va se passer Afiémi pardon de Dieu au mode subjonctif c'est le mode de la probabilité fausse probabilité et surtout le mode de la possibilité vos offenses et là c'est un autre mot paraptoma paraptoma je veux dire chute à côté de près de quelque chose on a raté le but déviance glissade échec revers donc on a raté le but on a raté le but Dieu ne peut pas nous pardonner nous-mêmes nous ne sommes pas unique de la grâce ça paraît logique Dieu ne peut nous pardonner si nous lui demandons pardon nous sommes dans l'oeuvre de la croix comment Dieu pourrait-il nous pardonner nous-mêmes sommes en dehors de la considération de la grâce nous-mêmes nous sommes dans un calcul ou dans quelque chose de très théorique sans appréciation de la grâce comme cet intendant Dieu ne peut pas nous pardonner c'est pour ça que dans ce texte il dit que si vous êtes à l'origine de quelque chose si vous avez quelque chose vous faites pardonnez libérez-vous ne tenez pas compte ne tenez pas compte pardonnez ne restez pas attaché à ça pardonnez oui il réussit mieux que vous d'accord c'est un fait pas non plus dire que c'est pas vrai c'est un fait faisons confiance à Dieu et libérons-nous de cela pour être dans cette dynamique avec Dieu en tout cas si nous ne sommes pas dans cette dynamique de construction il ne pourra pas lui-même nous amener à ce prenons garde que nous puissions prier avec force pardonne-nous nos offenses afin que nous aussi nous pardonnons donne-nous cette dynamique de construction ensemble avec toi afin que nous puissions être ensemble avec nos frères et sœurs dans cette dynamique de construction que chacun puisse grandir et que chacun puisse supporter ça rejoint ce que dit l'apôtre Paul porter les fardeaux les uns des autres aimez-vous les uns les autres on est dans cette dynamique donc cette cinquième requête du Notre Père reprend toute cette dynamique de construction avec Dieu et ensemble ensemble avec Dieu Dieu vous bénisse à la fin de cette dynamique et à la fin de cette dynamique